On a cherché à savoir quelle était la centrale d'achat qui s'occupait d'acheter tous les produits alimentaires qui composent tous les menus de tous les résidents des 400 établissements EHPAD et cliniques Torpea en France. On s'est aperçu que cette centrale d'achat, qui s'appelle COFORG, est implantée en Suisse, près du lac Léman. Elle emploie une dizaine de salariés qui négocient avec les fournisseurs de viande, de poisson, d'œuf, de compote, de madeleine, de tout ce que mangent les résidents des EHPAD d'Orpea en France. Cette filiale est gérée par trois personnes. Ces trois personnes, ce sont des Français qui ont deux contrats. L'un au siège, près de Paris, l'autre dans cette centrale, en Suisse. Or, ils ne sont payés que pour travailler à tiers temps. Et leur salaire est assez impressionnant, puisque pour un tiers temps, ils ont un salaire de base de 143 000 euros, plus un bonus de 143 000 euros. Et s'ils ont des résultats exceptionnels, ce bonus peut être illimité. Ce qui fait que, dans certains cas, sur certaines années, l'un d'eux a touché 400 000 euros brut pour, je rappelle, un tiers temps. Là où, par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, un résident d'un EHPAD mange chez Orpea pour 4 euros par jour, pour 4 repas, matin, midi, bouté et soir. Selon des documents qu'on a pu se procurer, nous sommes aperçus qu'il y a des pratiques qui s'apparentent, par exemple, à un droit d'entrée. Une société comme Pomona, qui est un des gros fournisseurs alimentaires de Orpea, doit payer, par exemple, en 2019, 250 000 euros par an pour avoir le droit d'être référencée chez Orpea. Il y a aussi des pratiques de ce qu'on appelle des prestations de services. Ces prestations de services, elles peuvent être, par exemple, une enquête de satisfaction sur les produits de Pomona auprès des EHPAD d'Orpea. Et cette enquête, elle est facturée 300 000 euros. Il y a aussi, pour d'autres fournisseurs, qui ne sont pas que des fournisseurs de produits alimentaires, mais des fournisseurs, par exemple, de dispositifs médicaux, Bastide, l'un des plus gros fournisseurs d'Orpea, il y a un contrat à 500 000 euros par an pour des remontées de données qualitatives, pour des remontées de données sur des marchés à l'international où Bastide voudrait s'implanter. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent sur des prestations dont on ne sait pas si elles ont une réalité effective. Et c'est d'ailleurs la question que posait le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et des finances en mars dernier, qui s'interrogeait sur la réalité, en fait, de ces prestations.